Il y a un truc qui est pas mal dérangeant quand même en ce moment. Enfin, ça existe depuis pas mal de temps, mais là, c'est en train de m'atteindre d'une manière... Enfin, j'ai envie de dire, ça m'a atteint, et là, je commence un peu à me sortir un peu de ça, parce que tout simplement, j'en ai marre. J'en ai déjà un peu parlé, mais c'est cette méchanceté gratuite envers tout le monde. Je parle pas des méchancetés envers moi, mais c'est juste cette méchanceté dans les réseaux sociaux, à chaque fois, envers tout le monde, en fonction du point de vue de l'interlocuteur. Je m'explique. Il y a deux gros exemples auxquels j'ai été confronté là-dedans. Les sorties de Star Wars depuis 2015, ce qui avait engendré le coup de gueule, et le jeu vidéo avec les sorties des nouvelles consoles. Et en fait, ça me désole tellement de me balader sur les sites, tout ça, et de voir à chaque fois une news, n'importe quoi comme news, n'importe quoi, et tu vas dans les commentaires, et en fait, t'as systématiquement de la méchanceté. Et en fait, t'as l'impression que c'est devenu une norme. Et c'est marrant parce que, dans une autre facette, c'est aussi une drogue. Parce que tu te dis, ah tiens, il y a telle news qui est tombée, du coup attends, je vais aller voir les commentaires, juste pour me nourrir de cette haine, de voir ceux qui ont aimé, et ceux qui n'aiment pas, et pourquoi. Parce qu'il faut bien se dire que, quand tu veux acheter un produit, qu'est-ce que tu fais en général ? Tu regardes la description du produit, puis après tu vas dans les commentaires pour voir ce que les gens en pensent. Et c'est devenu presque une norme de vouloir savoir ce que les gens en pensent, même sur des choses les plus anodines. Je veux dire, quand tu veux acheter un produit technologique, avec certaines fonctionnalités, tu veux voir les avis de chacun pour savoir si la plupart ont eu des soucis avec ces fonctionnalités-là ou pas. Mais aujourd'hui, en fait, on veut regarder des avis sur des choses qui ne sont même pas tangibles. Parce qu'en fait, on va regarder des avis de gens qui n'ont pas le produit, mais qui vont se mettre à critiquer, parfois justement, parfois injustement, et qui vont émettre des avis. Et en fait, avec la possibilité de mettre des pouces aux gens, des likes aux commentaires des gens, ça fait remonter les commentaires des gens qui ont eu soit l'idée d'un commentaire le plus original, soit le commentaire qui va critiquer le plus, qui va faire bouger le plus. Donc, ce qu'il y a, c'est que quand tu vas dans la section des commentaires, tu vas voir pratiquement en premier ces commentaires-là. Et parce qu'en plus, les gens, de manière générale, le savent bien. Quand ils mettent les commentaires, ils se disent, bah tiens, là, j'ai une idée d'un truc, ah, ça, c'est du génie, je vais le mettre, je m'en fous que ça provoque une guerre ou quoi que ça, au contraire, je suis content, parce que ça veut dire que je vais avoir des likes, je vais avoir des gens qui vont me mettre des commentaires, et du coup, je vais faire réagir, les gens vont voir mon message et tout, etc. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est le principal problème, et la principale question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On fait ça pour avoir de la reconnaissance, on fait ça pour se sentir exister. Et encore une fois, j'approfondis encore la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se sentir exister, etc. C'est parce que j'ai l'impression, je n'ai pas les réponses exactes, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, on se sent tellement seul, et on a tellement besoin de se sentir exister, de se sentir aimé ou pas, ou même vu. Vous voyez, je ne sais pas si beaucoup connaissent Naruto, mais l'exemple vient d'apparaître dans ma tête, Naruto, quand il est jeune, il est rejeté par tout le monde à cause de son passé, et en fait, il fait des conneries pour se faire remarquer. Je prends l'exemple de Naruto, mais je suis sûr que vous pouvez trouver un exemple, peut-être pas maintenant, parce que les gens ne vont plus forcément à l'école, ou alors c'est très carré maintenant, à cause du contexte, mais de manière générale, vous allez toujours avoir connu quelqu'un à l'école qui va faire le pitre, mais juste pour se faire remarquer et pour avoir un petit peu d'attention. Et le truc, c'est que peu importe quelle est cette attention, si elle est positive ou négative, dès le moment où tu attires l'attention, tu assouvies un peu ton ego et tu te fais du bien. Souvent, on fustige le fait d'alimenter son ego pour des raisons néfastes, pour des raisons machiavéliques, pour dire, ah ah, je satisfais mon ego, tiens, hop, je lance une guerre, etc. Mais je pense qu'en fait, ça a aussi une dimension beaucoup plus personnelle et beaucoup plus curative. Parce qu'en fait, on en a besoin. Et c'est marrant parce que je ne sais pas comment on vivait les anciennes générations. Souvent, on dit oui, c'était mieux avant. Souvent, on dit oui, la génération de nos parents, les gens sortaient, les gens se voyaient, etc. Et ça, c'est totalement vrai. Mais je n'ai pas envie de tomber dans les travers de oui, regardez comment c'était avant, comme les gens sortaient, etc. comme ils se voyaient, c'était beaucoup plus sain, etc. Je pense que, de manière générale, oui, c'était plus sain. C'est clair. Mais je n'y ai pas vécu pour donner les détails. Moi, je vis dans cette société-là, dans ce temps-là. Et moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, comme aujourd'hui, on passe beaucoup plus au travers des réseaux sociaux pour se parler et qu'on n'a plus besoin forcément de se déplacer pour prévoir des choses, pour même vivre des choses, et bien au final, ça crée inconsciemment peut-être un sentiment de solitude, un sentiment de ouais, je suis connecté, je parle aux gens, mais physiquement, je n'ai pas cette interaction. Je n'ai pas le toucher des autres, je n'ai pas l'odeur des autres, je n'ai pas le... Regardez, quand, je ne sais pas moi, des groupes d'amis se kiffent vraiment beaucoup, tu regardes par exemple des groupes de filles qui s'enlacent, qui se tiennent les mains, tu vois des groupes de mecs qui ne se serrent pas forcément la main quand ils se voient, mais se font même carrément la bise, etc. Tu sens que c'est toutes des interactions sociales qui, même si parfois c'est fait pour faire genre, c'est quelque chose qui prône le contact physique. Et avec les réseaux sociaux, mais avec en plus le contexte actuel du Covid, c'est complètement décuplé. mais le souci, c'est que c'est transparent, j'ai l'impression. On le sait sans le savoir. Il y a plein d'articles qui passent, qui disent, ouais, avec les réseaux sociaux, en fait, on est tous connectés, mais on n'a jamais été autant déconnectés de notre vie, etc. Oui, oui. En fait, c'est des mots, c'est des phrases qui reviennent sans cesse, mais jamais on s'attarde dessus. Et il faudrait qu'on s'attarde dessus parce que ça devient un problème sociétal, psychologique, personnel qui prend une mesure mais phénoménale aujourd'hui. C'est vraiment un truc de fou à quel point on tombe dans des travers, mais sans s'en rendre compte. Et là où je veux en venir, c'est que moi, ça me désole que de ce que je vois sur les réseaux sociaux, de tous les messages qui sont postés à chaque fois qu'il y a des commentaires, etc., les personnes se jappent dessus, les personnes s'insultent et ce sera à celui qui va mettre le commentaire le plus haineux ou celui qui va faire le plus réagir, etc. Mais comme je le dis, d'un côté, c'est malsain, mais d'un autre côté, c'est sain, c'est pour la... presque pour la survie, parfois. Donc, je n'ai pas envie de dire que je donne raison à ces gens-là. Pas du tout. Mais je dis juste que, en fait, j'essaie de comprendre et que je comprends et qu'en fait, c'est limite une porte de sortie, de secours, quoi. La personne, elle se dit « Oh, j'ai une idée d'un truc, là, pour réagir à cette news, pour m'attirer... » Pas les foudres, ce n'est pas ce qu'ils pensent tout de suite, mais c'est juste m'attirer l'attention. Je suis sûr que je ne sais pas, des personnes, je ne sais pas, certains d'entre vous, vous avez déjà mis ce genre de message et au fond de vous, vous vous dites « Bah, c'est sûr que ce n'est pas la meilleure manière où je sais que je vais créer une tempête dans un verre d'eau ou que je vais mettre un peu de piquant, ça ne va pas faire du bien, ça va faire réagir, mais quelque part, en fait, je le fais non pas parce que j'ai la haine, mais parce que j'ai envie de voir, j'ai envie de voir, les gens réagir, etc. Mais c'est un phénomène de société qu'on crée sur un environnement virtuel qu'est Internet. Dans la vie de tous les jours, avant, quand on pouvait se réunir, quand on pouvait... Voilà, c'est des genres d'événements qui sont organisés où les gens se réunissent et partagent des choses ensemble, discutent, des débats, par exemple, mais des débats télévisés, des débats, même, je ne sais pas, des discussions comme ça, mais dans la vraie vie. Et là, en fait, comme les gens n'ont pas de personnes à qui parler ou n'ont pas forcément toute l'attention habituelle, ils disent « Bah, tiens, je vais créer quelque chose, créer un buzz, mais ça marche aussi avec les vidéos YouTube, ça marche avec les vidéos TikTok, ça marche avec tout en ce moment qui peut attirer l'attention et qui va venir sustenter, qui va venir alimenter et assouvir notre soif, notre faim d'obtenir un retour sur ce qu'on pense pour nous sentir exister. parce que quand tu es seul et quand tu postes un message et qu'il n'y a personne qui réagit, ce message est perdu et tu as l'impression et comme il n'est pas reçu, tu te sens mort. Quand tu parles dans un groupe, tu sais que forcément quand tu vas parler, il y a forcément quelqu'un qui va l'entendre et même si quelqu'un réagit ou pas, tu sais que le message aura été reçu. quand tu es sur internet, que tu es seul chez toi et que tu vas poster. Je sais moi, c'était pareil au début avec les vidéos YouTube et je disais, je me souviens moi, je n'ai pas besoin d'une communauté de fous, je n'ai pas besoin d'avoir des retours de fous mais il y a juste un truc qui me fait du bien c'est que quand je vais poster quelque chose, quand je vais dire quelque chose et tout, quand j'ai rien qu'un petit retour, un truc comme ça, ça fait du bien. Mais ce qu'il y a c'est que moi je ne vais pas je ne vais pas essayer de chercher les choses qui vont faire du buzz même si c'est sûr que pour la plupart c'est une manière de faire pour avoir un maximum de retours. Mais moi je dis à quoi bon avoir des retours si c'est des retours qui ne s'alignent pas avec tes valeurs. Tu vas avoir la satisfaction de départ d'avoir enclenché de la réaction mais de ce que tu vas te nourrir ça va être de la nourriture pourrie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose qui va te qui va assouvir ta satiété un instant mais qui sera tellement pourrie que ça va te pourrir ton esprit te pourrir ton corps et en fait t'en auras jamais assez. Je relis ça aussi en parallèle avec l'achat impulsif. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? d'avoir besoin ou envie de quelque chose ou qu'une pub vous donne envie de quelque chose et en fait vous achetez vous le recevez ça vous fait du bien mais en fait c'est juste un instant et après la prochaine chose que vous faites c'est vous retourner sur Amazon par exemple et vous rachetez quelque chose. Vous rachetez sans cesse parce que ça fait du bien un instant mais jamais sur le long terme et ça ça équivaut avec absolument tout dans la vie et moi je l'ai expérimenté avec je sais que par exemple je voulais je me disais tiens mais ça c'est engendré par la société tiens j'ai envie de devenir propriétaire devenir propriétaire c'est quelque chose même je veux dire quand t'as le notaire qui te signe ton truc et tout c'est genre limite t'es applaudi félicitations vous êtes propriétaire c'est un truc waouh mais en fait c'est quoi ? Aujourd'hui je suis locataire je suis beaucoup plus heureux que quand j'avais mon propre appart et que j'étais propriétaire c'est que quand t'es propriétaire tu as plein d'obligations mais le problème c'est que ce sont des obligations qui te sont imposées et que tu ne t'imposes pas à toi-même je trouve que pour moi les obligations les plus saines ce sont celles que tu t'imposes à toi-même celles que tu choisis de t'imposer et le problème c'est que devenir propriétaire c'est une volonté que tu vas développer à cause de toute la société qu'on nous inculque tout comme le culte de devenir ultra fin etc c'est quelque chose qui va être enclenché par la société par le social mais dès le moment où tu t'impliques dedans c'est pas forcément uniquement des choix que tu as fait toi-même pareil quand je me dis tiens j'aimerais bien avoir au moins une fois dans ma vie une voiture en oeuvre ma propre voiture etc et je l'ai eu mais le problème c'est que quand t'as ça après tu te dis putain faut que j'y fasse attention faut que je lave faut que je la machin et tout et en fait ça te prend une énergie mentale mais oufissime et c'est plus polluant qu'autre chose aujourd'hui je n'ai pas de voiture je n'ai pas de et en fait je ne me suis jamais aussi bien porté de ma vie que maintenant vraiment j'ai plus toutes ces obligations matérielles mais bref je reviens au sujet de base parce que là on s'éloigne un peu mais c'est de dire que le fait de porter des messages qui vont avoir un impact tu vas tout de suite être alimenté par les réactions des autres mais que t'en auras jamais assez et le problème c'est que ça ça se propage non pas à l'échelle d'une personne mais à l'échelle mondiale et aujourd'hui où on est tous confinés où on n'a jamais été autant connectés par internet et où les gens au final n'ont jamais été autant seuls on a besoin de se sentir exister et c'est la seule manière de faire et parce que c'est aussi une manière qui sera parce qu'on est aussi dans l'ère de l'immédiat et donc c'est la seule manière d'attirer les foudres ou au moins les réactions de la manière la plus immédiate possible et je sais que là je vais jeter une idée ou quelque chose dans une mare dans une rivière dans un océan quelque chose qui est rempli de totalement autre chose et que l'impact de mon caillou là dedans va avoir l'effet d'un flop mais c'est j'aimerais tellement je sais qu'à mon échelle je sais pas je peux pas révolutionner des choses je peux pas dire bon allez les gars du jour au lendemain maintenant là là tout de suite en fait on va arrêter de se faire la guerre on va arrêter de vouloir chercher de poster des choses qui vont faire réagir et on va essayer de chercher à poster des choses intelligentes pour susciter des réactions intelligentes vous voyez je sais bien qu'avec ça on va pas réussir mais heureusement il y a et c'est là où je suis content que des fois il y a certains contenus qui sont mis en avant sur Youtube sur des commentaires ou quoi que ce soit qui soient bons parce que c'est ça qui doit être valorisé au maximum et malheureusement ou heureusement je sais pas il y a beaucoup de gens aussi qui portent mon discours mais qui est tellement banalisé de nos jours vous savez de dire ouais il y a du bon contenu il faut le soutenir etc mais c'est devenu tellement banal que ouais bah allez vas-y ouais je soutiens mais en fait on se rend même plus compte de pourquoi on fait ça de pourquoi est-ce que c'est important je pense que c'est bien de la rappeler on dit ouais c'est bien de soutenir des bonnes causes des gens qui passent des bons messages et tout ça mais c'est devenu tellement banal maintenant qu'en fait on le fait mais sans connaître l'impact du pourquoi du comment de qu'est-ce qu'on veut au final mais ce qu'on veut c'est ça c'est empêcher cette nocivité dans les commentaires et parce qu'il faut bien vous dire c'est que en fait ça apporte la nocivité pour la personne alors ça lui apporte du bien-être d'abord mais après inconsciemment c'est de la nocivité elle en recherche encore plus mais ça apporte de la nocivité aussi et c'est par ça que j'ai commencé dans la vidéo ça apporte de la nocivité pour la personne qui va lire et moi aujourd'hui ben en fait ça me désole quand je regarde des commentaires des avis sur des sur des films Star Wars sur Star Wars Squadron qui est sorti là tout récemment sur la nouvelle génération de jeux vidéo qui me fait me sentir comme un gamin et que quand je vais lire tout ça quand je vois des vidéos quand je vois des réactions sur des news mais de merde c'est à chier je veux dire là il y a eu une news aujourd'hui les japonais peuvent tester la Playstation 5 et faire leur premier retour mais tu regardes les commentaires tout de suite mais c'est la haine la haine tout de suite genre par exemple jeuxvideo.com qui va tweeter ah les japonais peuvent faire ça t'as tout de suite quelqu'un en commentaire qui va dire ah ouais vous vous les avez pas et truc mais arrête mais et puis après tu vas avoir tu vas avoir des gens ah ouais mais comment ça se fait on voit pas l'interface qu'est-ce qu'il y a ils veulent le cacher etc peut-être qu'ils sont sous embargo qu'ils peuvent pas en parler pour le moment ou alors mais je sais pas là je prends vraiment des exemples bidons mais mais c'est pourtant il y a des choses encore beaucoup plus évident en fait c'est ça le problème c'est ça c'est que en fait on va te sortir une news et tout de suite ce qu'on va voir en commentaire c'est la chose qu'il n'y aura pas dans cette news c'est ah ouais et pourquoi ça ah ouais pourquoi on dit pas ça ah ouais pourquoi et et aussi ça se compare et tout ça avec la guerre entre Xbox et PlayStation ah ouais il fallait peut-être que Sony se réveille à mettre les consoles dans les foyers parce que Xbox l'a déjà fait et tout ça mais et c'est marrant parce que alors j'aime j'aimais ou j'aime bien jeuxvideo.com mais alors là c'est pas de la haine gratuite ce que je veux dire mais mais c'est je trouve dommage en fait ce qui se passe là je suis en train de voir là depuis qu'avec les consoles là c'est en train d'arriver et tout je suis en train de voir des articles et tout ça et des choses de la part de jeuxvideo.com je prends jeuxvideo.com parce que c'est ce que je regarde je le suis etc je suis le site et les news mais là je suis déçu de voir à quel point en fait ils attisent toute cette haine tellement facilement quand des fois je vois des tweets du genre alors c'est du type alors la communauté PlayStation Xbox qu'est-ce que vous faites l'effet de cette news là est-ce qu'il y a des pros mais limite est-ce qu'il y a des pros Sony ou des pros Microsoft qu'est-ce que vous pensez de cette news là c'est limite pour dire ok on est en train de vous construire une arène là et allez battez-vous maintenant mais alors que ces genres de sites là je sais qu'ils doivent rechercher le profit le fait de faire des clics c'est normal je veux dire quand t'es un site de cette ampleur là tu devrais essayer de prôner la gentillesse le bon le bon contenu et quelque chose qui ne va pas attiser la haine faut pas tomber dans ses travers et je trouve ça dommage c'est dommage alors que des sites qui ont quand même une renommée comme ça devraient donner le bon exemple c'est comme un grand frère qui doit te donner ou une grande soeur n'importe qui doit donner le bon exemple à son petit frère ou à sa petite soeur et ça donne tellement le mauvais exemple parce que du coup après nous 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 sommes les petits frères et petites soeurs de ces sites là et quand on voit que ces sites là ils incitent la haine ils incitent au débat etc comment tu ne veux ne pas faire pareil et c'est un cercle vicieux parce que ça à chaque fois ça enchaîne ça enchaîne parce que ah ouais alors lui il a dit ça ça va je me sens libre de le dire parce que c'est la tendance etc et tout le monde se suit comme des moutons tout le monde se suit pareil et ça engendre comme ça des cercles vicieux qui sont horribles à se rendre compte et donc c'est toute cette émulsion de messages haineux et ça et ça ça ne fait qu'aggraver les choses et on tombe dans des travers et pour revenir en arrière et pour enclencher un cercle vertueux c'est tellement difficile et là moi vraiment alors je suis content là des nouvelles consoles qui sortent etc et j'ai besoin aussi quand même de me nourrir des news des avis des gens et tout ça mais en fait avant c'était plus ou moins équilibré ou du moins t'arrivais à trouver des bonnes discussions des discussions saines etc mais maintenant quand je vais dans les commentaires sur des forums etc c'est difficile à trouver des discussions qui ne soient pas nocives et limite maintenant de tout ce que je me nourris ça me pourrit l'esprit ça me pourrit le corps et j'en viens à me dire mais c'est chiant parce que j'ai envie de partager parce que comme je disais dans la vidéo on est humain on a besoin de contacts on a besoin d'échanger et oui j'ai besoin de ça mais ça me désole tellement que maintenant aujourd'hui j'arrive même plus à pouvoir lire des discussions qui soient saines qui soient intelligentes qui n'incitent pas à la haine et ça me désole de me dire que maintenant si je veux profiter si je veux apprécier si je veux apprécier les films Star Wars si je veux apprécier les jeux qui sortent si je veux apprécier les nouvelles générations et les consoles etc je dois l'apprécier que par moi-même et c'est dur parce que parce que regardez là aujourd'hui je suis seul j'ai pas de j'ai pas de copines etc et ce qui me manque le plus alors je suis satisfait tout seul j'arrive à me satisfaire mais ce qui me manque le plus c'est de partager les choses simples aller au restaurant visionner un film avec la personne que j'aime juste partager juste une personne qui soit à côté de moi et qui vit la même chose que moi et qu'on le partage dans la toute simplicité et ben là moi tout ce que j'aimerais c'est qu'on partage ces moments-là qui sont géniaux la sortie d'une nouvelle console c'est une fois tous les 7 ans environ peut-être qu'il n'y en aura plus après parce que ce sera tout dématérialisé on va peut-être pas le vivre de la même manière mais qu'on puisse vivre au moins cet événement de manière la plus saine possible et qu'on le partage tous ensemble et c'est là où je dis que j'aimerais bien jeter une pierre mais dans l'eau et qu'elle fasse un effet et que tout le monde enclenche ceux qui me voient aient envie d'aller on va retourner un peu la situation on va essayer de donner du positif de mettre des commentaires bien etc mais ce qu'il y a c'est que ça fera l'effet de rien du tout et je le sais et en plus moi j'ai pas un impact extrême et je sais que cette vidéo elle fera quoi 100 vues au maximum et que parmi ces 100 vues il y en a peut-être je sais pas la moitié qui vont skipper le quart de cette moitié qui vont se dire ok allez vas-y on va essayer de répandre un petit peu plus de bonheur et de choses là autour de soi et je sais par contre il y en a qui pensent exactement comme moi et qui sont désolés et je le sais je le sais par exemple avec les films starvents j'en connais certains et certaines qui se disent mais maintenant en fait je vais plus regarder les avis etc et je vais vivre ça par moi-même mais je sais qu'en se disant ça en même temps on est triste parce qu'on se dit bah en fait je vais vivre par moi-même mais ça va être nul parce que bah ok au moins je vais pas être pollué par tous les commentaires négatifs mais je vais le partager avec qui quoi avec moi et c'est tout et c'est c'est triste voilà cette vidéo de 25 minutes pour dire tout ça pour passer mon message à vrai dire j'ai commencé la vidéo et je me suis dit je sais pas dans quoi je m'embarque mais si jamais j'arrive à transmettre ce que je pense bah je vais le laisser comme ça et je pense que j'ai plutôt réussi à transmettre ce que je pensais je sais pas du tout ce que ça peut engendrer moi vous le savez sur cette chaîne je dis simplement ce que je pense j'ai envie de continuer à le faire et voilà mais d'un côté en fait c'est marrant parce que d'un côté je voulais faire cette vidéo je voulais faire des vidéos même parfois même un peu plus et puis vraiment je suis commencé à me noter des trucs en me disant vas-y faut que t'enclenches une sorte de mouvement une sorte de chose qui va faire que je sais pas les gens puissent aussi enclencher d'eux-mêmes quelque chose de communautaire parce que j'aime bien ça j'aime bien le fait d'enclencher des choses communautaires mais à chaque fois je me rembute à des choses à me dire mais au final mais qu'est-ce que tu vas avoir comme impact et puis les gens ils vont voir ça ils vont t'aider ils vont pas t'aider parce que c'est pas moi faut pas m'aider moi faut aider la société ils vont aider le monde un temps et puis après ils vont arrêter quoi et donc c'est pour ça qu'à chaque fois je me heurte à ça en me disant mais à quoi bon et donc je me dis à quoi bon que je fasse une vidéo ultra travaillée avec des objectifs insane et tout qui prônent un truc de fou et tout ça alors qu'en fait je vais y passer tellement d'énergie pour quoi et donc en fait je me dis que j'ai d'autant plus à ne pas émettre trop d'énergie à juste faire une vidéo comme ça là sans trop de moyens pas monter du tout et à juste transmettre mon message j'aurais autant d'impact et j'aurais perdu moins d'énergie même si j'avoue ouais j'aimerais faire un truc beaucoup plus travaillé beaucoup plus cool avec une musique derrière qui te dit ouais putain c'est trop bien et tout mais je me dis mais à quoi bon et c'est dommage c'est horrible c'est horrible bref allez je m'arrête là parce que c'est bien trop long je sais pas comment c'est reçu ce que vous en pensez etc mais voilà si la prochaine fois vous voyez une news vous voyez un commentaire un message si vous pouviez répandre un peu de gentillesse un peu de bonheur un peu de simplicité faites-le et vous aurez ma reconnaissance même si vous me le dites pas mais ce sera ça de pris ce sera déjà ça voilà bon allez je vous laisse là-dessus je vous souhaite de bien retirer vos occupations et ciao à tous je vous souhaite de bien retirer vos occupations